Bon, ok, donc on va jouer en deuxième, j'ai même pas commencé une seule game encore, c'est quoi cette affaire-là? Mais on a un bon départ, Samaru pis Personal Engineer, ça c'est vraiment bon. On a encore une fois beaucoup de nos cartes chères par contre, mais, hein, pas grave. Le fait qu'on joue en deuxième, on va pouvoir piger, t'sais, Nolan pis tout, tout le temps. Ben, c'est simple que ça. Blanc-Rouge, hein, donc on a des bonnes chances de tomber contre un deck agressif. Oh mon dieu, c'est-tu le deck de Seily? Attends une minute, on va voir, oh my god! Oh shit, ça se peut que ce soit le deck de Seily Rai. Hum, pis c'est pas un deck agro du tout. Winbrisk Heights. Non, on va juste, on va juste attaquer avec, on va attaquer avec ça pis jouer Personal Engineer. Je veux juste tuer l'Aversaire le plus vite possible, ici. Oh my god, je suis toujours Personal Engineer, faut que tu tapes ton avatar avant. Ton mana. Solum Simulacrum, ok, c'est un peu gossant, parce qu'il peut bloquer notre Isamaru, Trady, pis j'ai une carte pis tout. Ok, Land, je veux pas jouer Flickerwisp, ici, donc je pense qu'on va juste y aller avec Winbrisk Heights. Prochain tour, on va jouer sûrement Elspeth, se mettre à envoyer Samaru dans les airs. Hum, député ma Silverblade Paladin, c'est là, non, on n'en a pas vraiment besoin. Je pense qu'on a besoin un LAN de plus pour Cloud Goat Ranger, mais... Silverblade Paladin, il est vraiment bon avec Winbrisk Heights, pis que t'attaques avec tes 3 créatures. Pis après ça, comme dépendamment de ses blocs, tu peux jouer un Silverblade Paladin Instant Speed, pis donner Double Strike à une de tes créatures qu'attaque. Il attaque? Oh, ça veut-tu dire qu'il va me faire un Board Wipe, ça? Parce que sinon c'est weird attaquer, ici, c'est vraiment weird. Non. Hum, je sais vraiment pas trop qu'est-ce que l'adversaire veut faire, ici. Restoration Angel? Hum. Restoration Angel, ça ferait bien du sens. Si il y a eu Restoration Angel, je pourrais juste donner Flying à ça, pis attaquer. Qu'on va jouer aux Spets. On va donner Flying au Personal Legionnaire, pis on va attaquer avec. Mais pas avec Isamaru. Je sais que c'est weird un petit peu de faire ça, mais c'est juste... Ça me tente tellement pas de me faire punir par un Restoration Angel ici, pis ça a vraiment l'air d'être ça qui a... Parce que Restoration Angel, ça serait vraiment mauvais. Disons qu'il sait pas que j'ai Elspeth, disons qu'il se dit juste je vais attaquer avec ces deux-là. Il fait Restoration Angel, il bouffe mon Personal Engineer, il bling ça pour spawner un autre clan, pis il bouffe mon... Mais il trade avec mon Isamaru, pis pis j'ai une carte avec l'habité de Serum Simulacrum. Donc, ouais, Restoration Angel, c'est juste trop mauvais pour moi ici. Aïe, aïe, man. Je suis fort pareil, je suis fort, hein. Ouais, non. Ok, ça, je suis assez fier de ma prédiction ici. Parce que c'est pas facile pour dire des cartes en cube, parce que, t'sais, l'adversaire a juste une seule copie de la carte, pis tout. Pis genre, j'ai même pas vu Restoration Angel, je savais même pas qu'il était dans le cube. Mais arrêtement, c'est comme... Je me doute un petit peu, là, c'est une super de bonne carte en cube, pis c'est légal en Modern. Mais t'sais, j'ai pas vu l'adversaire jouer cette carte-là, donc j'avais pas. Ben, juste la manière qu'il jouait, j'étais là, ça file trop comme un Restoration Angel. Donc, j'ai joué au tour super bien. Pis c'est ça, comme... Disons qu'il y avait pas eu Restoration Angel, j'aurais manqué deux points de dégâts. Mais avec Restoration Angel, j'aurais juste perdu une créature, donc c'est comme... Ça vaut juste pas la peine, t'sais. Ok, il va m'attaquer avec tout ça. C'est tout sur Elspeth, j'imagine. Ok, ici, je vais... Je vais trader Issamaru contre Solem, Sumacrum. Est-ce que je veux garder Elspeth? J'ai fait piger une carte, malheureusement, mais hey. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va voir Cloud Goldfranger prochain tour, ça va être bon. Est-ce qu'on va pouvoir activer Silverblade Paladin avec ça? Earthquake fait deux à toutes les créatures plus les joueurs, donc il va me faire deux Elspeth. Parce que ça, c'est gossant. Vraiment gossant. Plus Nahiri... Nahiri est correct pour l'instant, correct. Il pouvait discorter une carte et puis j'ai une carte et... Ouais, est correct, est correct. Je peux même, comme pogné, comme disons qu'il va la monter à Rit de Loyalty. Puis après ça, je suis pas capable de la tuer, par exemple. Sûrement que je vais être capable de la tuer, mais si je suis pas capable, je peux juste faire Flicker Whist dessus. Pour... La resetter à 4 de Loyalty. Donc il y a des petites affaires que l'affaire, que l'adversaire peut avoir. Comme un genre de board wipe, ce serait bon. Il s'est bien piché pas mal avec Nahiri. Un earthquake, c'est vraiment bon contre notre deck, par contre. Donc ça, il va falloir faire attention à ça. Ça manque pas les créatures qui ont flying, par contre. On a une bonne couple de Flyers dans le deck. Donc c'est déjà ça, mais on a beaucoup de petites créatures au sol. Donc earthquake, ça peut être vraiment agaçant. Donc j'imagine qu'il n'attaque pas ici. Ok. Quitté une, hein? Donc là, on pourrait jouer Silver Blade Paladin, c'est juste pas super bon. On pourrait attaquer Nahiri, on pourrait donner Flying à ça. La transformer en 5-3 Flyers. Genre attaquer l'adversaire. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ce serait attaquer Nahiri avec les Kitkin. Attaquer l'adversaire avec Cloud Goat Ranger. S'il bloque pas Cloud Goat Ranger, je peux... Je peux, t'sais, faire le Silver Blade Paladin puis le tuer. En même temps, ça me tente un petit peu de juste blinquer. Hum... Ah... T'es une minute. Ok. Franchement, je vais attaquer l'adversaire avec Cloud Goat Ranger. Oh, il fait de quoi? Oh! Il fait quoi de gros en plus? Cyclonic Rift. Ok. Euh... Dans ce cas-là... On n'aura pas bien le choix. Il va falloir faire... Notre affaire avec Flicker Wisp. Elle est tuée, Nahiri. Elle est tuée. Mais pas tuée. Juste... Il a enlevé un petit... Une couple de compteurs dessus. Parce que j'ai un petit peu peur de qu'est-ce qu'elle peut aller chercher. Ha! Plus... On va jouer un, quitter une. Au moins, j'ai pas joué mon laine. Mais jouer laine, ça changera pas grand-chose. Donc, on va jouer quitter une. On met ça. Puis, ça sera tout pour moi. Donc, voilà. Ça, tout ça, c'est un petit peu gossant. Mais au moins, il pourra pas faire l'ultimate de Nahiri prochain tour. Je sais même pas s'il y a quelque chose de bon à aller chercher avec. Mais j'imagine que oui. Il va se remettre à discorter des cartes. Donc oui, il discarte des laines et piche des vraies cartes. C'est un petit peu gossant. Moi, je fais juste... Ah, je sais pas vraiment. Puis, j'ai plus de laines qu'à l'inversaire. Donc, je peux pas vraiment chialer. Pyroclasm. Wow! L'inversaire, il y a vraiment des cartes super bonnes contre mon deck. Genre... Comme vraiment bonnes. Toutes des cartes qui font des gars à plein de créatures. Plus Oblivion Stone, donc il va pouvoir péter toutes les créatures prochain tour. Quoi que c'est ça? Ça détruit aussi les permanents. Les non-land permanents. Donc, ça va détruire une aérie. Ouais, il faut pas mal que j'y aille avec Cloud Goat Ranger aussi. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ça serait aller avec Hero of Bladehold, puis après ça jouer Cloud Goat Ranger. Ah, ma gueule va pouvoir activer Nairie. C'est vraiment agaçant. Ouais, je pense que je préfère que Hero of Bladehold meure. Parce que Cloud Goat Ranger... Qu'est-ce que je peux faire avec elle? C'est comme attaquer... Elle fait les tokens tout de suite. Donc, elle, je peux activer Winbriskites le tour après que je la joue essentiellement. Parce que Hero of Bladehold, quand je vais attaquer avec, elle va faire des tokens qui sont en train d'attaquer. Mais eux, ça compte pas comme si moi je les avais fait attaquer. Donc, tu sais, je peux pas activer Winbriskites. Donc ça, c'est un petit peu gossant. Mais si j'ai Cloud Goat Ranger, par contre... Ah, c'est vrai, par contre, si elle s'en veut activer Oblivion Stone, il va tuer Sanairie. Donc, tant qu'il y a pas un Move-Alt contre Hero of Bladehold, je peux comme le forcer. Fuck. Ouais, c'est rough. Ok, pis discorde pas la dernière carte dans sa main. Donc, c'est sûrement quelque chose de bon. Un LAN, bien sûr. On va jouer ça, mais, ouais, ici, c'est comme vraiment mauvais pour nous. Donc, lui, il peut activer le Ultimate de Nairie. S'il pong, genre, je sais pas, il me raccule quelque chose, genre... Ouais, ok, il va pongir quelque chose de vrai. Quelque chose de legit. Combo infini avec Restoration Angel, ok, parfait. Wow, ok, ok. C'était quelque chose, c'était quelque chose. Hum... Qu'est-ce que je voudrais contre lui? Encore une fois, ça me tente de pogner Skies of Ranges, parce que ça, il y a comme des Planeswalkers. Quoi que... Ah non, ça a pas l'air si bon que ça, contre l'Agrace. Alors, ça survit à... à plusieurs de ses petits BoardWires, ce qui est une bonne chose. collective effort, je veux dire, ça tue... ça détruit Confiscate, qui est pas rien. Ça tue Restoration Angel. On va aller se faire Bainslayer Angel. J'arrête pas d'enlever cette carte-là pour Skies of Ranges, genre, tout le temps. Je pourrais essayer Revealark aussi. Ça a l'air d'avoir un deck assez lent. Qu'est-ce que j'enlèverais? Là, tu vois que c'est... Peut-être Hero of Bladehold? C'est un peu lent comme carte. Ah, Audric aussi, c'est vrai. Audric, j'avais dit, c'est une carte qui est pas super bonne quand tu joues juste, tu sais... Créature contre un deck. Control, c'est pas vraiment là que tu le veux. Donc, il y avait de même. Je pense Journey to Nowhere aussi, c'est pas malade, mais je pense que... Je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. Ok, on va jouer en premier. Enfin! Tiens, on est ici à Maru. C'est bon, tu sais. Je pense que ça, dans le sens plus, il y a Sally dans son deck. Sally puis le Fiddler Guardian. Il y a juste comme le deck parfait pour ça. D'ailleurs, Fiddler Guardian puis Kichiki, c'est un combo infini, hein? Ouais, ça marche aussi, donc quoi? Ça va être tough. Ok, laine, j'apprécie ça. Pour l'instant, on va juste attaquer pour deux, pis après ça... Bygun Bishop. Ok, on a notre autre laine pour Hero of Bladehold. Je pense que là, on a plus vraiment besoin de laine. Ici, Restoration Angel me fait pas le moins peur avec ça. Ouais, ça, c'est tough nest 4+, donc je peux tuer Restoration Angel. Ok, un autre laine. Ah, ici, on va attaquer. Il y a pas grand-chose que ça peut faire. J'ai un petit peu peur de jouer Hero puis qu'il joue, euh... comme un Board Wipe. J'ai pas vu de Board Wipe capable de tuer Hero of Bladehold la dernière fois, donc... Ok, des sources correctes, des sources correctes. Je crois que j'aurais quand même été mieux de juste pas la jouer, mais pas grave. On va peut-être faire genre... Juste collective effort. Oh! On peut faire Elspeth aussi. Elspeth est pas bon. C'est pas mauvais. Ah, quoi que Earthquake va être vraiment mauvais ici. Ah, pas grave. Ouais, Earthquake, ça va être vraiment mauvais pour nous s'il va pouvoir Wipe in un Board. Mais sinon, j'ai le petit prochain tour, donc ça, c'est assez le fun. Si on fait un Earthquake pour 3, il va tomber à 2 de vis. Puis on a bien des cartes avec 2 de Power dans notre deck. ... ... ... Ok, bon, au moins, je veux dire, il n'y a apparemment pas un play comme trop bon ici, parce que sinon, il l'aurait juste fait, ok, il m'attaque par contre, es-tu encore maudite Restoration Angel? Ah non, c'est pas Restoration Angel, enfin ça se peut, il peut toujours jouer un seul rouge, Paroclasm, ok, puis il va piger une carte, ok, ça c'est correct, Paroclasm, c'est pas un gros problème comparé à Earthquake, quoi que je pense, c'est vrai, Earthquake, ça l'aurait même pas tué lui ici, j'ai complètement oublié, ça l'aurait pas tué parce qu'il est flying, ok, il n'y a rien d'autre, donc là, en moins qu'il y ait vraiment quelque chose, ah, il pourrait avoir un bon spell, il pourrait avoir son maudit, Cyclonic Rift, Cyclonic Rift ferait la job, mais sinon je peux juste, ouais, ça va faire Cyclonic Rift, si j'essaie de le détruire, ce serait, ça m'étonnerait, mais si j'essaie, on va juste pouvoir tuer en réponse, Opestermite, ok, un autre combo avec Kikichiki, ouais, le déglaçage d'Aurui, il me fait un petit peu peur, donc on va y aller avec un mic pour 3 manas, pour 2 compteurs, donc ça va nous laisser la possibilité de soit activer Valor Stance ou d'activer le clou, Um, Encore une fois, par contre, Earthquake c'est pas si pire que ça. Je pourrais même rendre Mike indestructible. Je sais même pas si je ferais ça en fait. Je pourrais me tuer Elspeth par contre ça c'est que ça, parce qu'il pourrait m'attaquer avec Pester Mike, après ça faire Earthquake pour 2, tuer Elspeth et Mike. Mais moi je pourrais juste faire en réponse Valor's Stance pour rendre Mike indestructible, puis faire collective effort pour les rendre assez gros les deux pour faire 6 points de dégueu et tuer l'adversaire. Donc ouais, j'aime le fait que l'adversaire réfléchit longtemps parce que ça doit dire qu'il y a juste pas quelque chose qui est comme parfait ici. Il y a pas comme juste un play qui me détruit puis là, ah oui j'ai juste besoin de faire ça puis tu sais je suis correct. Il y a besoin, il y a besoin de travailler. En même temps ça veut dire qu'il est pas, il est pas juste mort. C'est un espoir. Quoique sur cette balle là, il est pas mort. Parce que je peux, si je pump, je sais pas, disons Mike puis j'attaque avec les deux, il peut juste bloquer Mike et prendre 2 de dégâts. Oh, j'ai une manière de le tuer, je viens juste de remarquer ça. Je peux faire Elspeth sur son dude ici, le tuer avec Valor's Stance parce qu'il réduit avec 4 de toughness, puis après ça faire collective effort pour pumper ces deux-là. Puis le tuer. Ça c'est si je joue rien, mais je veux dire, ça je ferais pas ça parce que je sens un bon spell puis je vais avoir l'air pas mal niaiseux. Nehri, donc qui peut tuer Bygon Bischoff, ce qui est vraiment agressant parce que ça je peux pas le protéger avec Valor's Stance parce que ça c'est à l'exil. Non, ça y'a rien que je peux faire contre ça. Donc on va pliger une carte ici. Land. Oh, Flickerwisp! Flickerwisp, Flickerwisp ça fait la job, j'ai juste à enlever Pester Mike du chemin et attaquer avec Elspeth. Avec Elspeth. Puis par attaquer avec Elspeth, j'entends bien sûr, attaquer avec Mike. Pogp et par Elspeth. Ok, ouais, l'adversaire, il a un bon deck là, vraiment super. Il a un deck Legacy. Essentiellement, c'est à l'affaire, cette adversaire-là, il a un deck de Legacy Cube. Mais dans le Modern Cube. Ce qui est vraiment important, vraiment important. Parce que comme j'ai dit, j'ai bâti ce deck-là en me disant que les decks dans le style de l'adversaire n'existeraient pas. J'ai pas beaucoup de Removal Instant Speed à part Valor Stance. Je veux dire, je peux tuer Restoration Angel qui est une partie de son combo. Mais à part ça, j'ai-tu quelque chose? J'ai-tu quelque chose pour genre rompre son combo? Je pense pas, hein? Disons... Dans mes Non-Creatures... Non, Valor Stance, c'est vraiment tout ce que j'ai. Ok. On va essayer ça de même. Je pense pas qu'on peut faire grand-chose de plus avec cette deck-là. Mais ouais. Ça, c'est vraiment pas très bon. Je peux-tu garder ça? Non, je pense pas. Oh non! Oh non! Ok, ça on va garder ça juste parce que... Si on pige plein de planes, on peut faire de quoi avec ça, mais ouais, c'est pas super le fun. Hey, c'est possible de gagner avec 5 cartes. Tu sais que l'adversaire y avait quand il m'avait battu? Non, 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 ça c'était mon adversaire avec ça avec le planes Warcub qui m'a le gagné à 5 cartes. Ok. Big Mike ici, je suppose. On va le jouer pour juste un, mais on peut se mettre à le pomper et tout. Donc c'est correct. On me counter ça, ok. Oh, là ça, il y a pas de l'end! Je veux dire, moi non plus, mais quand même, je suis assez surpris, assez surpris. Donc je veux dire, c'est pis que j'ai pas de l'end pis que moi j'en pige un. Je joue Spectral Procession. Oh, ok. Il voulait juste pas discarter de quoi, ok. Ok, ça c'est vraiment bon. Hum, avec quoi j'y vais ici? Je pense que je vais y aller avec Bygone Bishop. Pis après ça, je vais pouvoir me mettre à me faire des clues. J'imagine, là ça, il y a comme une main que c'est genre si pis j'ai un lend, ça va être super bon. Donc là, il y a son lend. Ok, je pense qu'on va avoir une bonne game. Je pense qu'on va avoir une bonne game. Into the World, c'est comme genre Monobond, c'est son affaire. Euh... Ouais, je vais continuer avec ça. J'aimerais bien jouer un Planeswalker ici, mais... Il y a pas... J'allais dire, il y a pas d'autres couleurs de mana. Mais ça, c'est bien acceptable. Ok, laine. Si ça me permettrait de jouer un Planeswalker, mais on sait que ça, il y a comme des désauves pis tout. Je pense que pour l'instant, je préférais juste jouer un Solemn Recruit. Ouh, Spectral Procession. Non, je pense qu'il faut y aller avec Solemn Recruit ici. Ok, il y a pas de Counter Spell, hein. Ok, là, il y a toutes ces couleurs de mana. Ça, c'est sûrement pas bon pour nous. Mais bon, si on peut jouer Alspeth ici, Pompé, notre Solemn Recruit, Fessé pour genre 10, 12 avec le Bygun Bishop, ça serait vraiment bon. Hum, ok, ça c'est gossant. Je pense que c'était un 2 pour 1 en notre faveur, ça, parce qu'on s'est fait un... On s'est fait un token ici, de clou. Hum, je pense que je vais jouer Mikaïus tout de suite. Puis après ça, faire Spectral Procession. Ou je pourrais juste jouer un Planes Walker ici. Vraiment, à l'air ça, il y avait pas eu de Counter dernier tour, donc je pense pas qu'il va y en avoir un ici non plus. Ah, shit, Restoration Angel, c'est vrai. Pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi? Ah, ça c'était niaiseux. J'ai pensé à Restoration Angel dernière fois, mais pas ici. Ouais, ok, ça c'était pas si pas bon de ma part. Jace, donc il peut me banter mon dude. Est-ce qu'il est gossant? Ouais, c'est gossant. Ok, Planes, c'est pas mauvais. Parce que là, on peut jouer comme... En fait, c'est même pas super bon. On peut jouer Gideon, puis garder du mana pour le clou. Je sais pas si on peut activer le clou tout de suite au cas où on pige de quoi. Un land, ok. On va juste y aller avec Gideon, puis se faire un token. À moins qu'il y ait Earthquake. Je veux dire, on devrait être correct ici. Oh, shit. Il y a un autre mana rouge. Donc, s'il y en a un autre, il peut jouer Kikijiki. Puis ça, ça serait vraiment mauvais pour nous. Parce qu'on perdrait la game. Arctrail, fuck! Oh my god, juste assez pour me tuer. Oh my god, c'est vraiment mauvais pour nous, ça. C'est vraiment mauvais pour nous. Genre, vraiment beaucoup. Ok. Maintenant, on va pouvoir jouer Hero plus Spectral Procession. Quoi que si je fais Hero, il va juste pouvoir me le boncer avec Chase. Ce qui est pas super bon pour moi. Ok, je joue quelque chose d'autre. Glen Elyndra, Archmage. Ok, donc dans ce cas-là, ça me tente de vraiment jouer Hell's Pet et Spectral Procession tout de suite. Juste pour me débarrasser de mes non-creatures. C'est un petit token de Soldier. Donc ouais, les choses ne sont pas super bonnes pour nous, honnêtement. Ah ça, il y a un meilleur board que nous. Il va pouvoir se mettre à nous fesser comme Hell's Pet. Alors, ils ont aussi fesses avec juste Restoration Angel, c'est pas la fin du monde. On va pouvoir jouer à un gros Big Mike, mais il va pouvoir juste le boncer avec Chase. Donc ça sert pas à grand chose. Ouais, Archrel qui a tué notre token et qui a fait un dégât au Gideon. Qui lui a permis d'achever le Gideon avec le Search Angel. Ça, c'était comme vrai. Alors, pas ce n'est pas mon bon lieu. Genre Paroclasm ici, ça serait vraiment mauvais ici. Au moins, ça pognerait Glynylindra. Ok, Paroclasm. Encore un Lern, parfait. Donc, on va se faire un token. On va jouer Hero of Bladehold plus Micaius. Maintenant, Hero of Bladehold va juste se faire boncer par Jace. Alors ça, il va juste pouvoir tuer Hell's Pet grâce à... Research Angelo. Il y a un counter. Un counter, ça vaut vraiment pas la peine si il counter Jace. Ok. Ben, s'il insiste. On est pas à mort, anyway. Donc, ça change pas grand chose. Je pense qu'il peut nous banter le Micaius aussi, s'il veut. Parce que là, je peux le rejouer encore plus gros. Ben ouais, là, on est juste à merde. On pense pas qu'on peut gagner celle-là. Ok, là, Kikijuki qui s'en vient. Yep. Ah, dommage, dommage. Ben ouais, comme je l'ai dit, l'adversaire, il y avait vraiment un deck de Legacy Cube dans le Modern Cube. Ce qui était... Oh my god. C'était quelque chose. Honnêtement, son deck était... J'aimais vraiment ça. Puis j'aimais beaucoup notre deck. J'aimais beaucoup notre deck. Mais... Ouais, le sien, c'était juste... C'était quelque chose d'autre. C'était vraiment quelque chose d'autre. Mais j'ai beaucoup aimé ça par contre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce draft-là. Honnêtement, je... Je sais pas. Je peux pas être trop... Trop dire parce que, tu sais, c'est juste mon premier essai avec le Modern Cube. Mais je pense que j'aime ça encore plus que le Legacy Cube. Juste à cause... Le power, il est comme... Un petit peu plus bas. Puis tu sais, faut que... Si tu veux faire un deck... Un peu comme lui de l'adversaire qui était un deck vraiment fou, tu sais. Un deck combo puis tout. Faut que tu travailles un petit peu plus pour. Tu sais, c'est pas genre tu dois faire ça. Non, non. Faut que tu travailles un petit peu plus pour. Aussi d'autre, tu fais plus des decks comme... Tu sais, on a vu au deuxième... Deuxième round, c'était un deck de Planes Walker. Premier round, on était contre un deck monocolore. Un petit peu comme nous. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a... Je pense que la variété va être pas mal meilleure dans ce cube-là que dans le Legacy Cube. Tu sais, tout le monde essayait de faire quelque chose de brisé. Puis qu'au bout du code, tu sais, tout finissait par se ressembler un petit peu. Ça, ça file plus comme un format un petit peu plus normal, tu sais. Un format de draft, mais avec bien sûr des cartes plus puissantes. Puis, ben, j'aime ça. J'aime bien ça. Donc, je veux décider à faire plus de ça. C'était moi, TACMAN, puis je vous dis à la prochaine.